hello bienvenue dans un nouveau blog je suis toute maquillée du coup là je vais aller chez ma soeur pour faire un interview pour pour un nouveau projet encore pour la guinée à la base j'avais commencé mais là j'ai recommencé parce que du coup je me concentre plus sur tout ce qui va être interview ça va être vraiment l'interview sur 20 minutes ou les guinéens les guinéens ou si vous faites partie vous sortez avec un guiné ou vous êtes marié avec un guiné en tout cas vous avez un rapport avec des guinéens vous pouvez participer donc je vais chez les personnes où on se rejoint dehors ou c'est chez moi ça dépend des personnes et puis je leur pose des questions pendant genre une vingtaine de minutes et je les filme pendant 20 minutes en général je reste une heure avec les personnes et puis je fais un genre de montage et puis j'envoie ça en guiné et j'espère que j'espère pouvoir vous faire au moins dix vidéos ce mois ci comme ça au moins je l'envoie et je pourrais passer à la télévision guinéenne voilà c'est un projet pour la télévision guinéenne je vous tiendrai au courant dès que ça va être fait quand ça va être posté dès que ça va passer à la télé je vous tiendrai au courant pour quelle chaîne aussi exactement mais en tout cas j'ai trop trop hâte et je suis toute excité à l'idée de faire ma toute première vidéo et j'espère pouvoir aussi faire la vidéo de présentation je vais voir avec ma soeur c'est un moyen qu'on sort dans un endroit sympa et faire une vidéo genre là il y a la plage à côté faire une vidéo genre ma vidéo de présentation le générique ou quoi qui va passer sur toutes les vidéos parce que là je me trouve vraiment très jolie aujourd'hui qu'est ce que vous en pensez allez je vous laisse je viens d'arriver je vais vite fait monter comme ça on fait c'est bon on fait juste un test vas-y là ça filme il était mouchoir dégueulasse là ouais sur ton paquet non tu l'as c'est juste un mouchoir mais pas le paquet après un paquet parce que le paquet n'est pas beau mais si je me resserre à chaque fois ouais ouais je me resserre à chaque fois je me resserre à chaque fois tu me gardes près de toi tu me gardes près de toi je vais déjà les questions c'est quoi déjà les questions il n'y a pas 2000 questions en fait c'était rien la dernière fois j'ai pas ramené l'autre feuille bonjour présentez vous blablabla je m'appelle Bamboura Marie j'ai 23 ans j'habite à Marseille et il faut pas ça rentrer le ventre bien t'inquiète pas parce que nous sommes au ventre il est déjà dedans j'habite à Marseille j'ai 23 ans et voilà je suis mariée depuis deux ans je dis direct ou pas encore après après ok j'habite à Marseille j'ai 23 ans regarde ça va bien genre ouais c'est bon là normalement c'est que sur Marie cette vidéo on me voit ça c'est pour Marie c'est bon là c'est parfait que sur moi non c'est vous deux là ouais là c'est sur le oui c'est là elle reste toujours pareil ok c'est là c'est que sur moi normalement alors c'est que sur toi ouais et après on va tourner on va mettre sur moi là on te voit un peu mieux chaud ah on me voit ouais tu veux vis-que Marie ça ouais voilà il faut me voir avec que Marie ok au moment je peux couper en fait on va juste des mains quand tu parles ah c'est mais attends tu vois nous que comment voilà tu vois mais genre parfois je voudrais mettre vraiment ah oui mais après ça arrive ben là et là là c'est bon ça dépendra de quand tu situe ouais mais genre mais est-ce qu'on voit genre jusqu'à il faut qu'on voit de là à là en réalité c'est vraiment ce que je veux c'est le buste en fait ouais le buste on voit jusqu'à la montée de son vidéo ouais c'est bon bon genre quand elle parle ça va c'est bébé et moi on me voit pas dedans non on me voit pas dedans parfait juste tes bras genre si tu veux ouais si je vais là-bas mais là du coup ça se fait pas chacun un jour le fait qu'on soit un petit peu éloigné comme ça ouais aussi parce qu'il faut pas comme ça non pas du tout ça fait bien ouais tu veux que je prenne une photo comme ça que je te regarde ouais vas-y ouais ça tourne ça tourne mais c'est vidéo test mais c'est pas grave même si vous parlez de voisins va pas entendre ce que vous dites à tata il n'y attend faut pas montrer ma cuisine des glaces non mais je vous fais une victoire après je vais laisser du montage de façon je te filme déjà en train de ranger voilà si tu veux je te filme en train de ranger j'en ai vers là je fais des grands plans les gars je suis trop 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 contente l'interview c'est hyper bien passé on a fait avec la ringlake allumée il y avait le téléphone de marie qui faisait le second téléphone et là franchement j'étais trop trop contente j'aime trop avec la ringlake la luminosité est parfaite là mon dieu mon visage il faut que je l'achète j'ai un truc j'ai d'acheter pour faire les vidéos passe cam parce que bientôt j'ai prévu de faire des vidéos passe cam donc il faut absolument que j'achète mais là je suis trop trop contente notre interview c'est trop trop bien passé mais un truc de ouf j'avais passé chez moi on peut ça me dire pour les bains et l'adrée elle pleure parce que je sais pas qu'il a embêté je vais commencer mon vlog un peu tard parce que j'aurais dû commencer depuis ce matin mais elle est promissée moi je suis elle est vlog pour la chaîne miss m exactement on est venu vlog dans vlog là c'est la finition de l'émission de émise vous connaissez ma soeur elle se lance dans plein de dans plein de business dans plein de business mais comme moi je lance dans la pâtisserie dans les baillards donc voilà bref on est business woman donc là on va filmer avec cette magnifique de quoi là de loin au plus sur une voix off ouais je pense c'est mieux la voix off bonjour bienvenue dans l'émission émis et l'émis client du monde ils sont nés en guinée au sénégal en france ou peut-être aux états unis mais il reste pour autant des guinéens nous allons aller dans le monde c'est bon hello les gars il est 22 heures j'ai lavé mon fils habillé je ai mis de la crème il a la peau encore qui recommence à être super sèche du coup je lui ai remis cette crème et je lui ai mis ça sur le visage ça je sais qu'il faut vraiment pas le mettre le soir de base comme je disais dans ma vidéo c'est ça que le médecin m'avait prescrit le pédiatre ça et sa crème pour réhydrater le corps pour les baïdou parce qu'on me pose toujours encore souvent la question qu'est ce que j'utilise pour les baïdou c'est mustela depuis qu'il est né j'ai toujours utilisé mustela mustela pour le corps mustela pour les cheveux d'ailleurs là il n'y en a plus et mustela pour le laver aussi la gamme mustela en fait j'ai toujours utilisé cette gamme à part là à ce moment un moment je lui ai mis du dexeril j'ai l'impression que ça n'a rien fait donc là à ce moment je lui mets ça sur tout le corps à part une semaine j'avais arrêté à peu près aujourd'hui en tout cas après l'avoir lavé je lui ai mis ça et ça sur le visage il y a un peu de mustela dans les cheveux parce que du coup je lui ai lavé les cheveux ce soir oui je lave pas les cheveux de mon fils tous les jours surtout s'il va pas la crèche qu'il a la maison avec moi je reconnais pas sorti qu'il a pas transpiré je lui lave pas les cheveux tous les jours mais quand il va la crèche et qu'il a transpiré qu'il a bien joué je lui lave les cheveux par contre mais souvent c'est je crois que c'est samedi ou les dimages que je lui lave pas les cheveux voilà sinon ben moi j'ai passé une très 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 bonne journée c'était vraiment bien le matin j'ai pu dormir cette nuit j'ai encore pété les plombs avec chaton parce que béba et douce et encore compliqué fait pas vraiment ces nuits et en plus de ça vu qu'il pleure quand il se réveille pour le bibi à 2h du matin je sais mon fils il a pas besoin de boire de bibi normalement je me démaquille avec ça il a pas besoin de boire de bibi normalement mais vu que quand il se réveille et que si on ne donne pas de bibi il pleure il hurle donc on lui donne un bibi pour qu'il se calme et pour qu'il puisse se rendormir et ben on lui met dans son lit mais il se réveille et du coup il finit la nuit dans notre lit et ça fait une semaine qu'on fait ça et là ça fait trois quatre jours qu'il se réveille toutes les nuits vers deux trois heures du matin et reste éveillé il reste éveillé pendant genre une heure il joue il monte sur mon corps il descend il monte sur le lit il redescend il vient sur mon visage il me tape sur le visage en fait il essaie de tout faire pour me réveiller et du coup ça m'a hyper fatigué ce matin j'étais grave grave énervée je disais bébé c'est bon là il faut absolument le mettre dans sa chambre il faut il faut faire ce qu'il faut parce que moi je suis épuisé je suis en train de faire un bernard je suis en mode dépression je suis vraiment vraiment pas bien je me suis mise à pleurer je me suis lévée il s'est occupé d'aïden après pendant tout le long il m'a dit mais si c'est comme ça dans ce cas réveille moi et moi je m'occupe de lui et toi tu dors mais en fait le problème c'est qu'aïden il vient vers moi pour pour jouer ou pour m'embêter c'est pas lui c'est surtout moi qui viens voir et son père il me voit juste des coupies et le pire ce qu'il se met comme ça sur le lit il est comme ça quoi lui se met de travers moi je suis là son père est là il se met de travers il tape sur son père et moi il me donne des coups de pied donc voilà du coup cette nuit j'ai été très 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 fatiguée j'étais énervée stressée je pleurais je me suis même lévée moi parce que je n'arrivais plus à dormir j'ai pris un petit médicament pour essayer de m'apaiser les médicaments qu'on m'avait prescrit quand j'avais perdu mon fils du coup il m'en restait j'en ai pris la moitié pour essayer de m'apaiser et dormir parce que j'étais vraiment pas bien j'étais trop stressée j'étais au bout de nez j'étais à bout en fait j'étais vraiment à bout c'était très très dur cette nuit et du coup après quand il s'est réveillé vers 7h mais son père l'a récupéré soit allé au salon et moi j'ai dormi jusqu'à midi j'ai réussi à me calmer et à dormir jusqu'à midi je crois que c'est grâce au médicament aussi que j'ai réussi à dormir parce que j'étais trop énervée je n'arrivais pas à me dormir vous voyez quand on est énervé qu'on est à bout de nez et qu'on n'en peut plus eh bien il y avait le stress il y avait énormément et du coup du fait je n'arrivais plus à dormir j'étais fatigué mais je n'arrivais pas à dormir mon corps était là mais mes yeux ne voulaient pas se refermer donc du coup elle s'occupait de lui jusqu'à midi après la midi je me suis réveillée nous avons le petit déjeuner le repas du midi on a mangé et ensuite je me suis lavé je suis allée chez ma soeur pour faire faire la vidéo que vous avez vu tout à l'heure et ça s'est hyper bien passé franchement je suis trop fière de moi on a fait une vidéo qui est super super bien j'ai juste à faire le montage demain je vais chez kadia je pense que je vais faire une vidéo avec elle aussi elles sont un thème je vous dirai je vous tiendrai au courant des vidéos des thèmes de chaque personne donc elle aussi je vais faire une vidéo avec elle et après de la semaine j'espère voir encore d'autres personnes et faire au moins trois vidéos cette semaine faire le montage la semaine prochaine aussi faire au moins deux trois vidéos donc voilà donc là je me désamise donc là je me démaquille franchement je mets trop mon maquillage de soeur je suis déjà en pyjama vu que je me suis lavé il y a pas il y a quatre heures à peu près je me suis lavé il y a quatre heures et bien là je suis pas sale j'ai juste le visage qui est sale parce que je me suis maquillée donc je me démaquille je me brosse les dents et puis je vais aller au salon avec mon chéri mon bébé là il est avec son père là franchement je mets trop mon maquillage de ce matin avec le soleil ça a donné trop 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 bien je me trouvais vraiment très très joli tout à l'heure mais vraiment et en plus c'est une vidéo pour la guinée donc j'espère que de tout mon coeur que je vais réussir à faire plusieurs vidéos que je vais faire plein de montage avec la fin de ce mois et qu'à partir du mois prochain mes vidéos pour m'apparaître pour la télévision je l'espère vraiment de tout mon coeur prier pour moi mais vraiment vous prier pour moi avec ce confinement je vais essayer de faire le maximum de vidéos mais vu que je savais qu'aider à la maison heureusement de mes cadets à me le récupère il va dormir chez cadia demain matin 10 heures le ramène chez cadia il va dormir avec elle jusqu'à mercredi mercredi vers midi 13h il me ramène mon petit bébé et ils vont manger avec la maison en même temps regardez comme c'est sale comme c'est crade c'est le petit bébé que vous entendez sinon et vous comment vous allez c'est qu'ils ont des enfants dites moi comment ça se passe chez vous si vous aussi ça vous arrive de craquer comme ça parfois j'aime mon fils j'aime mon fils plus que tout tout monde vraiment j'adore mon fils mais ça fait deux trois jours là c'était dur pour moi je vous c'était vraiment très 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 difficile tous les jours j'ai l'impression d'être épuisé et je sais je ne sais pas mais j'ai l'impression que depuis que le président il a dit qu'il fermé les crèches en fait je suis stressé c'est un truc de fou parce que je pense à toutes ces journées que je vais passer à la maison avec lui ça fait très longtemps depuis qu'il est né je suis à la maison tout le temps avec lui jusqu'à ce que je commençais à la guinée mais depuis qu'il est né je suis tout le temps à la maison avec lui son père il travaille mais en ce moment il y a beaucoup 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 d'énergie mon fils énormément d'énergie il bouge il touche à tout il veut pas rester tranquille l'heure de repas c'est difficile c'est tout dans le bibi ya pas de problème mais pour prendre les repas c'est compliqué il ya des jours il ne veut pas manger crache partout et il recrache parce que je mets dans la bouche il crache pas il crache pas quoi et il fait ça en fait il envoie tout ce que je mets dans la bouche il ya des jours c'est très très difficile il ya des jours aujourd'hui qu'il commence à dormir je pleure pendant que je me lave parce que c'est dur c'est très très dur d'arriver un enfant c'est hyper difficile c'est beaucoup d'amour quand quand on n'est pas en train de manger ou autre chose tout le reste c'est que du plaisir là je l'ai lavé ça a été un grand plaisir pour moi de le laver on a joué on a parlé on l'a parlé je lui ai parlé il lui faisait gaga gaga mais voilà c'était vraiment un pur bonheur d'être avec lui dans la salle de bain pendant les dix minutes que je vais laver avec son père il est en train de s'occuper de la vaisselle j'étais contente parce que d'habitude son père qui le lave le soir mais là ce soir on a échangé le rôle lui s'occupait de la vaisselle et moi je me suis occupé de mes bidets donc voilà tout à l'heure je l'ai habillé ça s'est très bien passé sauf que quand on lui met le body il descend et court dans toutes les pièces il faut aller le récupérer pour lui mettre le pyjama mais ça c'est pas grave ça c'est rien c'est surtout les nuits en fait moi je pense que c'est vraiment des nuits qui sont difficiles pour moi parce que vu que quand il dort parce que parfois ça arrive qu'il dort à 21h 22h voire jusqu'à 23h s'il dort vers 21h donc j'ai le temps de me mettre sur mon ordinateur de bosser un peu sur mes vidéos youtube ou sur d'autres projets jusqu'à minuit une heure du matin mais quand il dort à 23h ça m'arrive moi de bosser jusqu'à deux trois heures du matin et au moment que je le couche que je commence vraiment fait à être fatigué parce que moi quand je bosse je bosse jusqu'à saturation genre je bosse jusqu'à ce que je suis très très fatigué et à ce moment là quand je vais aller me coucher c'est là que bébé se réveille et du coup ça devient très difficile parce que moi j'aimerais bien dormir mais lui il vient de se réveiller soit il faut lui donner le bébé ou soit il faut le bercer ou soit il faut le prendre avec nous dans notre lit et je ne veux plus qu'il dure avec nous dans notre lit et après quand il se réveille vers 5h du matin aussi c'est compliqué je sais pas s'il fait des cauchemars je sais pas c'est quoi je sais pas c'est devient quoi si vous avez un peu de miracle dites moi et il mange très bien la nuit la nuit tous les soirs je lui donne un très très bon repas il a le repas plus le dessert et il boit le bébé s'il se couche vers 23h on boit le bébé avant de se coucher donc il n'a pas fait il se réveille pas parce qu'il a faim forcément il se réveille parce qu'il se réveille quoi donc voilà je vous raconte un peu ma petite live de maman fatiguée maman qui est épuisée c'est très très dur mais ça va les quatre jours là parce que du coup le bébé il a quatre jours de repos château il a quatre jours de repos il m'aide là en ce moment mais j'ai un peu peur pour les quatre autres jours qui vont arriver là mercredi jeudi vendredi les trois jours parce que du coup après samedi dimanche moucher il est là donc les trois jours qui va même vu que je vous ai dit mardi machucadien donc ça va les produits je n'aurai que l'après-midi j'ai besoin de me reposer parfois ceux qui comprennent mieux ceux qui veulent écrire oui que je suis une mère indigne allez-y faites vous plaisir je crois que je suis humaine et que parfois c'est normal d'être fatigué regardez je perds encore des cils oui à chaque fois que je me lave le visage j'ai peur des cils attendez je me lave dans la glace je vais vous laisser là comme ça je me lave le visage et pour mon visage mais moi c'est avène j'utilise ça pour le visage tous les jours et après en crème je mets la crème de chelichy en ce moment donc voilà je vais vous laisser je vais laver le visage j'espère que ce vlog vous a plu si ce n'est pas n'hésitez pas à liker à vous abonner à laisser des commentaires et on se dit à bientôt dans un nouveau vlog en attendant prenez soignez bisous bisous Sous-titrage ST' 501 ...